Qu'est-ce que j'ai fait pour l'attentat ? Nous l'avons fait pourquoi ? Parce que dans le statut particulier de la Corse, voté par le législateur, il est écrit que l'Assemblée de Corse s'occupe des affaires de la Corse. Et nous avions estimé par mon intermédiaire que la violence faisait partie de la Corse. Nous n'avons pas fini les travaux, mais au bout d'un an je suis arrivé avec un pré-rapport qui a été voté à l'unanimité. Dans ce pré-rapport, il y a un certain nombre de considérants qui ciblent les différences d'appréciation que nous pourrions avoir sur la violence, mais nous avons réussi à nous mettre d'accord sur la nature de la violence en Corse, et Dieu sait si elle est complexe et multiforme. Mais nous avons insisté essentiellement sur le fait qu'il y avait comme cause, un, la spéculation immobilière éhontée, qui fait que le littoral Corse est le fruit des appétits voraces d'un certain nombre de personnes qui ont envie de faire du fric, du fric, du fric. Le deuxième axe important, c'était le recyclage de l'argent sale et un argent sale fou qui circule en Corse. Et le troisième, c'était un peu les racines sociales et le système éducatif qu'il faudrait revoir, parce qu'il y a une jeunesse qui, malheureusement, n'a pas beaucoup d'horizon. Et si on ne réfléchit pas en profondeur là-dessus, on n'arrivera pas à trouver à, premièrement, que le mal-corps vient des racines financières, et deuxièmement, le mal-corps vient des racines sociales, et en même temps qu'il faut, d'un point de vue éducatif, renouveler un certain nombre de pratiques, de politique s'il y a lieu, et expliquer à la jeunesse qu'il est nécessaire d'être cultivé, et s'il y a lieu, de faire du sport. Ce sont des choses qui sont simples, mais qui méritent un examen attentif, avec un plan qui pourrait être un plan sur une dizaine d'années, parce qu'on ne refait pas le monde en un jour.